Salut Youtube, bienvenue sur Total Remastered pour ma dernière campagne avec la Vanilla, le jeu de base si vous préférez, la campagne courte avec les Macédoniens qui ont des hoplites et des flanges de piquets longs et une puissante cavalerie, ce qui fait une force assez intéressante et polyvalente. Macédoine, 270 avant Jésus-Christ. Après la mort d'Alexandre le Grand, l'Empire qu'il avait bâti chancela et sombra dans le chaos à une vitesse remarquable. Les généraux s'entredéchirèrent en conséquence pour devenir de nouvelles Alexandre, une récompense qu'aucun n'était assez fort pour remporter. Les diadocs ou successeurs n'étaient pas assez puissants pour contrôler plus que des parcelles de l'Empire d'Alexandre. La Macédoine était la patrie d'Alexandre. Elle est aujourd'hui gouvernée par les descendants du général Antigone Monophtalmomos, dit le Cyclope ou le Antigone Leborn, c'est plus simple. La Macédoine qui a annexé quelques parcelles grecques est en mesure de redevenir une grande puissance. La dynastie Antigone a l'appui du peuple d'une tradition militaire bien ancrée. Pendant de nombreuses années, la Macédoine a l'unité contre les autres diadocs ou successeurs. Elle a maintenant le pouvoir militaire de se retourner contre ses autres états pour dominer la Méditerranée orientale de l'Asie mineure, voire l'ensemble du monde connu. Cela pourrait s'avérer être l'avènement d'un nouvel empire grec, aussi imposant que l'était celui d'Alexandre. Donc campagne difficile, difficile, 15 provinces, les cités grecques à détruire et la trace. Le monde était sous son contrôle, mais Alexandre est mort. Son empire s'est désagrégé et nous vivons des jours bien sombres. Les hommes libres de Grèce se battent entre eux et ont oublié qu'ils sont leurs vrais amis, ce qui revit les grecs et leurs accomplissements. Si les morts peuvent pleurer, alors Alexandre pleure sans doute en me voyant. A sa place, je pleurerai également. Mais je serai aussi plein d'espoir. La grande route tourne. Ce qui fut, sera de nouveau. Les dieux contrôlent toujours le destin des hommes. Et peut-être ont-ils décidé qu'il était temps que la Grèce soit de nouveau forte. Qu'il était temps qu'un nouvel Alexandre prenne les armes. Fasse régner l'ordre là où n'existe que le chaos, et soit l'architecte d'un monde meilleur. Peut-être. Bon, bah ça c'est fait. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors on commence avec 4 territoires. Ce qui est plutôt correct. Est-ce qu'on a une armée ? Non, on n'a aucune armée isolée. Déjà on sait qu'il y a Thermon ici, d'accord. On a 2 généraux. Donc déjà là on sait qu'il y a Sparte. Avec des hoplites de Sparte. Je vais envoyer mon espion vers l'Est. Je vais quand même regrouper un de mes hoplites ici. Donc là avec cette armée là, salut Andro, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour ma dernière campagne sur le jeu. Je viens tout juste de commencer. Hier j'ai réussi à faire la campagne de la Gaule courte en moins de 2 heures. Donc là mon but ça va être de m'occuper des traces, des grecs. Et voilà, c'est juste ça le plan. Donc je vais regarder un petit peu l'économie. Alors Corinthe est bien fortifié. Ouais ça va, tranquillou, tranquillou. J'ai vu tes misères qui te sont arrivées sur le RP. Décidément. Il est où le copier de l'Alexandre ? Andro, tu sais très bien que j'ai pas besoin de cosplay si tu me connais réellement. Tu me connais d'ailleurs, donc tu sais pourquoi je dis ça. Et j'en ai pas besoin. Par contre, il faudrait que je me retrouve le film Alexandre, le casse, tu m'y fais penser. Alors ça c'est le Panthéon. Alors ça c'est le très grand temple d'Artémie. Donc ça c'est pour les armes de tir, ça peut avoir son utilité. Le temple de Déméter pour la bouffe. Alors Déméter et Zeus. Les temples macédoniens ont l'air plutôt pas mal. L'hôtel d'Ares. Et il me semble alors qu'à Thessalonique il y avait un hôtel en hommage à Zeus. Mais est-ce qu'on a Zeus avec eux ? Oui. À Larissa, je vais faire Ares. À Corinthe, Artémis. Et à Bilazora. Bon on peut déjà améliorer le temple, la ville au niveau supérieur. Alors je vais faire un temple en hommage à Ares et la maison du gouverneur. Je commence à taxer un peu les gens. De manière raisonnable. Je vais faire une petite case en demi-lisoplite. On va essayer de vite partir sur du piqué. J'en peux plus pour du RP Cross. Je m'avais dit que le donné de sa foutue conférenceur me foutrait l'institution. Et donc le couronne. Très chiant que tu m'étonnes. Après si je peux me permettre, t'as peut-être fait une petite erreur. Mais bon. Je pense qu'il y a un truc que tu n'aurais pas dû dire. Mais bon, c'est mon avis. Tu verras le moment venu. On a une flotte ici, d'accord. On peut recruter de la cave. On va faire ça. Salut Momon, comment tu vas ? Bienvenue, Raccoon Momon. En vrai, est-ce que je ne pourrais pas recruter d'autres... Je vais recruter un piquier conscrit là pour remplacer un peu la garnison. On va faire deux piquiers conscrits. On va avoir une petite armée de base là intéressante. On va essayer de choper les traces. Et si on peut, essayer de faire en sorte qu'ils attaquent Byzance. Et nous, derrière. Non, mais ce qui compte dans les mêmes RP, il ne peut pas être recruti. Non, non, non. Je ne te parle pas dans les mêmes RP en l'eau. Mais bon, un moment. Peut-être qu'un jour, Marvin t'expliquera. Bon, moi, je te dis ça, mais tu as vu ma situation. Bon, pour moi, ça se passe bien avec les parts. Mais ce n'est pas encore gagné. Donc là, on a localisé. Ils se mettent déjà en route vers... Par là. Ça, c'est cool. Je ne vais pas recruter de mercenaires pour le moment. Ça va mal dans un tel offre. J'ai un appartement qui est perpé à monter tes clés. En gros, je te le dirai en MP. Donc, tu comprendras. Alors, la caserne, la narissa, c'est en cours. Là, c'est en cours de construction. Un petit marchand tessanique pour un forgeron. En vrai, là, leur armée, on peut la wipe. S'ils sautent dessus, on leur saute dessus. Comme ça, on les met mal. Je vais rajouter un troisième hoplite, là. Pour former des archers, là. Ça, c'est cool. Un port à corinthe, je ne dirais pas non non plus. La vague-garde va dire bonjour à la mer, c'est bon. Ah, la vague-brudille du borne. Bah, qu'ils viennent. Alors, les grecs-pommons vont accepter le commerce avec eux. On va prendre toutes les informations commerciales et... On ne va pas demander d'argent. Cette armée-là, il y a quoi derrière ? Bon, c'est que du tireur. Un vrai, Tilly, c'est après, il n'y a plus rien. Je vais rajouter un dernier hoplite, comme ça, on sera sûr. Je vais faire un marchand derrière. Des mines, appelle là, ça coûterait combien ? 2000 OAF. J'ai déjà un peu de cave. Là, j'ai un archer supplémentaire. En vrai, si ces quatre-là, ils vont attaquer là, ça m'arrangerait. Ok, ils vont attaquer à Athènes, ça c'est ce à quoi je m'attendais. Bon. Je crois qu'on peut se permettre de recruter ce mercenaire trace ici. Parfait. Comment niquer une armée en deux temps ? Enfin, deux armées en deux temps. Hop. Donc, ils ont beaucoup de speltas. Ils n'ont aucun ouplit à gérer, c'est gérable. Et le reste, il faudra qu'on fasse gaffe. Donc, peut-être que ce week-end, je vais terminer toutes les campagnes. Donc, au plus tard demain, je ne sais pas si j'aurai terminé ce soir celle-là. Je ne comprends pas rien. Sauf si vraiment, je gère comme un dieu comme hier. Enfin, comme un dieu. Ça sera un petit peu présenteux, mais si je gère bien. Donc, il faudra juste faire attention à leur oplit et puis c'est tout. On va faire plusieurs fois la bataille. On va voir. Bon, première unité qui dégage. C'est quand même chiant, les capitaines. Ah bah là, il y en a un deuxième qui vient de se faire déboiter. Ouais, c'est prévu, Andrew, pour Balbarian, effectivement. Bon. Bon, à mon avis, on ne les aura pas. Le carré lourd de Macéden y a fait le boulot. Donc, j'essaie d'améliorer vite mes écuries. Ok, donc, il en reste encore ça et derrière. Bon, pour le moment, je ne peux plus les attaquer. Ce n'est pas grave. Je vais quand même renforcer mes murs ici. Là, j'ai amélioré les murs à peine là. Ça va être important. On va passer au piqué conscrit dans le coin. Ok. Bon, alors, le général vient de décéder. Là, ça arrange mes affaires. C'est toujours en général à battre, j'ai envie de dire. Tu comptes faire... Alors, donc là, après la campagne de Macéden, je vais retourner sur Battle Brothers. J'avais fait une série l'année dernière, si tu te rappelles, en décembre. Je vais repartir avec un départ que je vais faire. Après, il faudra que je fasse à un moment ma campagne avec Warhammer 3 et les notes du chaos. J'attends juste que les succès sortent pour tout le jeu. Comme ça, au moins, je les ferai avec un petit peu plus d'intérêt. Comme j'ai un peu décroché de Warhammer 3. Peut-être qu'un jour, je terminerai aussi une campagne d'Attila sur le DLC de Belisère. J'ai toujours voulu faire des Vandales. J'ai fait quasiment tous les DLC, sauf lui. Je crois que c'est le seul que je n'ai pas encore fait. Ils sont où, les gueux, là ? Bon, on va essayer de provoquer nos adversaires un petit peu. Attention. Bon, là, les faucheurs sont en train de se faire dégager. C'est bien. Bon, nous piquons un peu plus cher, mais les leurs aussi. Voilà. Ah, mais le DLC d'aller au mec où, même s'il y a assez peu de vacations. Après, je pense que c'est l'époque qui veut ça, tu vois. Bon. Bon, là, on est pas mal. On a quelques unités rebelles à gérer. Ah, je pourrais avoir de la cavalerie grecque. Est-ce qu'il y a un cran au-dessus ? Bon, on va peut-être partir aussi sur du Peltast, ici. Bon, au moins, ça a bâti de partout. Ça, c'est très bien. On va infiltrer Tillis pour plus tard, vu que c'est la trace et l'une de nos cibles. Alors, si je siège maintenant... Ça peut se tenter, hein, de prendre Byzantium rapidement et de sauf-mettre bien. C'est le contexte historique qui veut ça, ouais. Ouais, bah, après, c'est très centré, hein, comme tu le dis. Alors, avec mes deux lanciers, là, ça va donner quoi, si je tape ça. Bon. C'est que des rebelles, hein, faut arrêter à un moment d'abus. Si on peut gagner un petit général comme ça, en plus, dans le coin, je dis pas non. Donc, sachant que les Grecs, ils ont quoi comme colonne ? Ils ont... Thermont, Sparte, ils ont Rhodes, Pergame. Pergame, je pense que je vais faire une alliance avec le pont en leur rendant. Et ils ont aussi Syracuse, qui ne va très rarement être cherché, voire pas du tout. Unité, votre rôle ! Unité, votre rôle ! Unité, votre rôle ! À la main ! Voilà. Tant qu'on prend de pourquoi, ils m'ont dit que j'ai signé en frang ATO. On peut dire ça, ouais. Voilà. On règle juste du problème de rebelles. Je pense qu'au début, il faut jouer beaucoup ces batailles, hein. sur chaque Total War. Je vais tout de suite mettre mon navire dans le port. On va commencer à bâtir une petite flotte pour une des futures invasions. Quelques piquets seront pas de refus. Quoi que, attends. Je vais peut-être faire une forge d'abord. Il me reste 2000. Bon, allez, on va y aller. On va s'emparer de notre première ville, Byzantium. Avec cette armée-là, on va remonter vers le nord, jusqu'à prendre toutes les villes-thrace. Il y en a que deux, en principe. Et après, on va bâtir d'autres forces pour attaquer les Grecs en Grèce. Les cités grecques en Grèce. Puis, on va partir vers la rôde. Et tout ça. Et je pense qu'il y a moyen. Et si on peut récupérer la crête, ça serait bien aussi. Jusqu'à avoir les 15 colonies requis. Après, il faudra faire gaffe aux Romains. Il y a juste ce peltaste-là qui va être chiant. Ouais, bon, là, c'était prévisible. Unité, 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 à l'attache. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. On unitait ces barbes. Ok, ils ont réussi à faire un souci quand on unitait ce barbe. Pourquoi pas. Unité, unité, chargez. Unité. Par contre, là, ça va être un peu plus délicat. Attends. Là, le but, ça va être d'essayer de faire le tour avec mes cavaliers. Ah, ils se sont bien mis, les enfoirés. Bon, on va vite se rameuter. Par contre, il faut m'expliquer comment ils ont réussi à se retourner, les mecs. Ça, ça me rend fou. À chaque fois, ils arrivent à se retourner. Je ne sais pas comment ils font. On va juste asservir la communauté. On ne va pas être des monstres non plus. Et là, je vais juste virer ce mercenaire trace. Comme ça, il nous coûtera moins cher. Donc là, on a fait tomber la ville de Byzance. Ouais, dans le Propontide. Maintenant, je vais partir sur un hôtel d'Ares. Une route. Et je pense que la prochaine étape, on va aller faire un tour chez les traces. Hop, on va se mettre en route pour Tilis. Oh, mais on peut recruter des choses, c'est bien. En plus, on a un espion dans le coin. Donc ça, ça arrange mes affaires. Donc il nous reste Tilis à prendre et le Campus Jita est au nord. Ok. Oh, le chef de Sparte, là, j'espère qu'il ne va pas tarder à canner. Une forge. Des pelletastes ici. Donc on a fait la route. On va faire le marchand tout de suite. Dommage, il n'a pas réussi à ouvrir les portes, mais bon, on fera avec. Bon, il va falloir ce qu'on cherche au concours sur toi. Ça sort en haut aussi. C'est vrai. Bon, maintenant, on va faire quoi ? Je vais faire les mines de Thessalonique pour être sûr. Alors, comme veulent des traces. Non, non. Il y a une grande armée, là. Bon, il y a beaucoup de pelletastes, mais bon. Et en plus, notre espion aurait ouvert les portes, ici. Je me demande si je devrais... Eh ben. Tu sais quoi ? Je vais peut-être préparer un de mes cavaliers. Comme ça, on va les envoyer directement à Bilazor. Parce que je crois que cette armétra, ça ne va pas tarder. Donc là, j'ai profité de mon chef Antigonus pour faire le plus de batailles de nuit possible. À ton avis ? Bah, moi, je l'attends, franchement. Non, des places à ceux qui voulaient un Medieval 3 ou Empire 2, je pense que ce total-là pourrait être un bon jeu. Voir même un renouveau intéressant pour la franchise. Bon, même si, bon. J'aurais aimé que ce soit un nouveau moteur, perso. Mais je pars du principe que s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a des raisons. Et de dire que c'est un Troi-Bis, je trouve que c'est un petit peu facile. Ah, ça serait drôle, ouais. Mais ça ne me surprendrait pas, perso. Si on me laisse le choix de mettre le canard, moi, ça me va. Que ce soit même un Hittite ou un Égyptien. Je pense qu'à un moment, il faut un renouveau aussi dans la communauté. Ça veut dire être méchant. Il y a un peu trop de pommes pourries à mon goût. Que ce soit au niveau des joueurs ou de certains influenceurs, tu vois. Allez. Bon, Baptiste, c'est fait. C'est pas la dernière ville, on va juste l'occuper. Quoique après, on pourrait se faire 3600. Non, on va se faire une petite fiesta à Tilis. Je vais faire un hôtel de Zeus ici. Après, il a l'air bien, mais je ne crois pas, faites que le faire. Ouais, mais bon, à un moment, les gens, il faut qu'ils arrêtent aussi. On leur offre des périodes un petit peu inédites. On n'a pas eu de total heures sur cette période-là. Je te demande, on n'en a jamais eu, à part Troy. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, les gens, à un moment, il faut qu'ils s'ouvrent un petit peu aussi. Déjà que ça a été le même cas avec Freakindoms. Ils ont tabassé Freakindoms parce que ce n'est pas européen. On a tapé Trove-Britannia pour des raisons obscures, en plus, avec des Vikings et tout ça. Donc, bon, à un moment, il faut arrêter, quoi. Moi, je pense qu'il pourrait surprendre beaucoup de jeux mondiales, ce jeu. Alors, que font des traces ? Il se replie. Et attends, je vais envoyer ses renforts de cavalerie vers le nord. Alors, à Bilazora, je vais faire un défrichement. Là, on va avoir un port au prochain tour, mais on va partir aussi sur une forge. Là, je vais faire quelques piquiers. Alors, que me veut la maison de Brutie ? Alors, l'espion, qu'est-ce qu'il va tenter ? Oh, il y a des grosses armées qui se réunissent, là. Attention, careful. Ils ont réussi à prendre Athènes. Je veux que les Grecs qui m'attaquent, comme ça, j'aurai le prétexte. Ok. Bon, ils volent pas, mais c'est bon. Voilà, comme ça, je vais laisser quelques unités en réserve. Si ça veut tenter un move. Un autre mercenaire trace, ça sera pas de refus non plus. Là, on est pas mal niveau argent, donc il ne nous reste plus qu'à prendre ici. Et ici, donc, on a pas mal de piquiers. Je vais améliorer le temple. J'ai envie d'attaquer les cités grecques, là. En vrai, ça serait peut-être le moment. Ils ont des... Ah, ils commencent à aller au petit coup. Ça, ça va être pénible. Après, on a 3 généraux. On a 4 cavaliers. Là, on pourrait vite faire tomber leurs autres unités. Et les renforts derrière, c'est quoi ? Là, je peux tellement me faire mal aux cités grecques, là, je pourrais leur prendre Athènes, je pourrais leur prendre Thermon et me mettre bien, quoi. Par contre, c'est vrai que je manque de piquiers. On est d'accord. Le piquier conscrit, bon, c'est de la base, mais ça, ça fera le taf, logiquement. Attention, pourquoi vous avez fargé comme ça ? C'est ma faute aussi, hein. On va essayer de dégager les paysans en priorité. Là, je vais essayer d'englober leur général, comme ça, au moins, pour peut-être s'en débarrasser rapidement. Juste là, cette unité, elle vient de loin. Ah bah, parfait. Allez. Les piquiers, vous allez vous mettre en avance. Là, il est leur armée, là, il est en train de partir en sucette. Ce qui va être changé, c'est le repli de loup. Ce qui va être changé, c'est le repli de loup. Ça fait pas mal de taf, hein, tout ça. Je rigole, hein, si il se barre, alors que ça n'a même pas touché. Là, le but, ça va être d'essayer de les provoquer. Oh ! MDR, on ne les a même pas touchés. Donc là, on n'a rien fait. On les a juste approchés un peu. Et c'était tout. Donc là, nos archers vont servir juste à... A affaiblir moralement, léoclite. Avec le tir à l'enflammé. C'est bon. On a une Cavalier qui est partie en déroute d'un coup, j'aurai toutes mes lancers chargés dans le dos là, s'ils veulent bien craquer le hoplite lourd, parce que j'ai pas l'impression, on va reculer. Oh mais c'est des peltasses de Taler ça, qu'est-ce qu'ils font là ? Voilà, on abat une unité d'hoplite lourd, on abat des hoplites, des peltasses, un général, c'est magnifique. Première armée d'abattus, ils se sont repliés pour l'instant. Là j'ai rajouté de la cave de renfort et du piqué. Donc là ça bâtit, là ça bâtit, là ça bâtit pas mais on va faire une mine. Larissa on va faire des murs renforcés puisqu'on est au front. Là on a encore des rebelles. Je vais faire quoi ? Une forge aussi pour renforcer mon armée. Ensuite là ça donne quoi ? C'est que c'est pas mal. On va faire un petit barraquement de militien. Les grecs qu'est-ce qu'ils vont faire là ? De peltasses tant plus je dirais pas non. Allez ! Là on va essayer d'abattre le plus d'unités grecques possibles. On va essayer de reprendre Athènes déjà. Et si on peut prendre Thermon aussi on se mettra bien dans le sud. Bon en principe nos phalanges auraient l'avantage. Allez charge moi vas-y. Comme ça on va les bousiller tout de suite pour être tranquille. Unités. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un loup. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toute vos forces dans l'assaut. Unité ! Autreau ! Utilisez le feu ! Unité en vitesse ! Unité ! Autreau ! Les 10 archers d'artemis sont des archers classiques On voit une bonne salve dans le dos Ça déboîte bien Abattez plutôt eux Et doucement les tirs On prend de pertes, mieux on se porte Là je pense que ça va nous ouvrir la route vers Athènes Et ici on va améliorer l'humeur de notre capitale Ah ils ont tenté un petit contournement là Tiens tiens Alors là on a beaucoup de tireurs, on a beaucoup de peltastes On a l'héritier de faction Thrace Et notre chef Antigonus qui continue à se couvrir de gloire de son côté Allez Donc là on va essayer de faire Ce que j'aimerais faire J'espère qu'il meurt plus tard possible C'est qu'il termine les traces sur son règne On va essayer de les choper lui Comme ça moi avec un des régiments là Je vais taper les peltastes ici La caméra de choc je vais l'envoyer par là Parfait On va aller par là Ohlala non ne chargez pas au milieu de leur armée Il y a sûrement des trucs qui me plaisent pas Surtout ça là par exemple Allez on va avancer avec ça Bon eux on les aura pas malheureusement ils sont trop mobiles Bon là il nous reste plus grand chose à abattre En tout cas notre cavalier macédonie a fait le taf Enfin il n'y a pas à dire Oh c'est chiant ça Ouais Ouais Loués soient les dieux Le coeur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient Ouais on les a bien mis mal là On a tué leur général On a aligné je pense le groupe de leur armée Je pense qu'on peut tranquillement foncer vers campus jetail Enfin tranquillement Façon de parler De toute façon j'ai oublié que j'avais mon espion là Moi j'ai embarqué tous les mercenaires possibles et on va faire ça Alors L'espion de trace il revient ok Bon ici il y a des unités isolées par ci par là Je me demande ce qu'il y a dans cette colonie Ah Les sites sont leurs frontières Ah zut je me suis planté Bon tant pis on fera avec Bon tant pis on fera avec Ah les cités grecques qui m'attaquent Ça ça m'arrange Comme il est trop de faire le siège Ouais par contre Ok ils ont beaucoup de hoplites Ils ont leur Antigonus de sparte qui est là aussi Ok ça fait du monde mais en vrai On a l'avantage c'est la mobilité Il faudra que je joue aussi sur le fait que Il va falloir que j'abatte vite leurs généraux Faire tomber leur morale Utiliser mes archers au tir enflammés Et ça devrait le faire Ouais là il faut que je joue ça avec les macédoniens J'ai l'avantage Voilà comme ça on va isoler Speltas du reste de son armée Comme ça on recule très bien Par contre ça c'était pas prévu dans mon dos Je vais rallier mon armée Non 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 Oh la la Ah bah j'ai perdu un de mes généraux Ça c'est chiant Je vais envoyer un de mes généraux là C'est quoi ça Attention du haut petit classique Parfait L'héritier de faction des cités grecques est tombé ça c'est bien Euh je ferais mieux de sortir toi Ah bah non c'est bon Bon alors j'ai pas compris ce qu'il s'est passé mais soit C'est dur Unitel 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 Alors là ils me disent qu'il gagne, alors je veux bien savoir. Voilà, ça c'est fait. On prend cher. Non, 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 ils ne chargent pas comme ça. Allez, ils nous mettent mal au pitlo. Unité, chargez ! L'ennemi montre son vrai visage. Je ne sens pas des soldats, mais des lapins à freler qui détalent en tous sens. Ok. Qu'est-ce qu'ils encaissent l'oplit ? Unité, chargez ! Unité, chargez ! Unité, chargez ! L'ennemi a été tracé ! J'ai pris cher, mais eux aussi. Encore ? Ah, vous êtes chers, hein ? Je suis sûr que cette armée, elle vient de Rod. Les fondeurs. Celle-là, je suis moins sûr que je puisse la gagner encore. Celle-là, on va isoler leur fondeur. On va rapprocher le reste de notre armée. Là, on va ratibouiser leur fondeur. C'est bon. On va essayer de les escarmoucher au mieux. Voilà, première unité qui craque ici, ça c'est bien. Cette unité là, elle va craquer sous le poids des tirs. Celle-là, elle a bien craqué d'ailleurs, ça c'est cool. Par contre, comment tu te reformes toi ? Voilà, deuxième unité en moins. Allez go. Attention ici. On prend cher, mais eux aussi. Je pense qu'on va laisser emparer de Thermon aussi, comme ça il ne restera que Sparte en Grèce. Il a l'air bien, j'ai de l'acteur lc, mais après j'y j'aime bien. J'ai de l'énergie. À mon avis, les armes à feu, ce n'est pas encore pour tout de suite. Ah, une autre bataille. Décidément, il y a de l'action, c'est bien. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, mais dans cet épisode. Mais je pense qu'il y a un opus, Myrmy. Donc, je pense qu'il y a un opus, Myrmy. Comme je disais, mais il y a beaucoup de différences. Non, des plaisours à jeu. Ça, c'est chiant, les cavaleries de 1000. Ah, il y a encore un Général qui tombe. Ah, j'ai perdu une de mes Généraux, dommage. Bon, on a pris Athènes. On va reformer un peu nos hommes, qu'ils ont bien pris tarif. Il y a cette unité-là qui nous bloque. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. C'est un Oplit, ok. Comme ça, on va se débarrasser de lui. On va renvoyer nos cavaliers d'Athènes vers la cité de Larissa. On va les reformer tout de suite. Et ensuite, on va se mettre en route pour Thermon. On va fortifier Athènes comme il faut. Et après, on essaiera de faire un petit tour à Sparte. Milus, foutu Oplit. Mon Dieu. Évidemment, il se met au sommet d'une colline. Indignité sur 20 détectée. Je vais tenter d'aller le chercher vite fait. Comme ça, on est sûr qu'il ne se reformera pas. Bon, il en reste deux. Là, on est débarrassé de cette unité. Les trois unités peuvent rentrer à Larissa tranquillou. Là, derrière, je vais améliorer. Je vais faire des égouts tout de suite. Là, j'ai encore un peu le temps. Je vais faire des égouts. Des égouts. Des égouts. Des égouts. Des égouts. D'autres égouts. On va essayer d'améliorer un petit peu la santé. Attention, on n'a pas réussi à ouvrir les portes. Ce n'est pas grave. On va juste passer le tour. On va faire l'assaut du camp de l'égétail. On s'arrêtera là pour cette première VOD qui aura été bien intéressante en termes de bataille. Je vais peut-être faire des tireurs aussi. Non. Alors, toi, le train, c'était au bord de la mort, donc non. Non, non. C'était le premier à y passer, justement. Là, on a un nouveau général à Thessalonix. Il aura son utilité. Oh, mais il y a du peuple, là, Thessalonix. Il faut qu'on va s'occuper de Thessalonix rapidement. Il y a une grande armée. Si on peut vite la battre, elle a wipé. Là, on se met très bien à l'intérieur. Après, on s'occupera de Sparte qui commence à former des grosses unités d'infanterie. Ça risque d'être problématique. Il y a Rhodes à aller chercher. Il y a Pergam. Mais bon, déjà, on va aller chercher ici. On va aller chercher Psythros, le chef des traces au campus GTAE. On va envoyer les mercenaires au camp. Donc là, il y a deux unités. Regardez, voilà pourquoi je les ai envoyées en priorité. Nos soldats sont aux portes. Ils vont tenter de les abattre à coups de béliers. Nos soldats sont devant les murs. Ils vont tenter de les abattre à coups de béliers. La porte de l'ennemi a cédé. Notre bélier a rempli son office. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. Faisons entrer nos troupes. Psythros, 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 Psythros. On va les encercler ici. On va faire un carnage. Le roi ennemi a été tué. Voilà qui va semer le trouble chez ces sujets. Klaiza est devenu unier avec les trois béliers. C'est ça. Mais ça marche. La preuve. Bon, là, on va faire une petite fête. Les traces, c'est fait. Première faction de battue pour nos objectifs. J'ai commencé à former des troupes ici. On va former quoi ? Ares à la frontière, ça me semble pas mal. Et c'est plutôt pas mal. On a doublé nos terres. Comme je disais, on est à 8 territoires. On a fait 17 batailles. Dans cette première partie de VOD. On s'est bien battu. On a encore des défis. Notamment les cités grecques ici. Ah, les brutistes sont emparés de... C'est comment la ville déjà ? C'est Apollonie, ouais. Donc là, je vais former des troupes. Un diplomat, j'essaie de négocier une alliance avec eux. Mon but, ça va être d'aller à un moment chercher aussi Syracuse. Donc, sachant que les cités grecques, ils ont encore quoi comme ville ? Ils ont Thermon, Sparte, Rode et Pergame. Et Syracuse. Donc, ça fait une, deux. Peut-être que je vais devoir repousser les Romains à un moment. Sachant que j'aimerais aussi en m'emparer de la crête, ça serait cool. Et me faire un petit empire là sur l'Asie mineure. Donc là, je suis à la moitié de mes objectifs. Voilà. J'espère que ça vous a plu pour cette première partie de campagne avec la Macédoine sur Remastered. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !